Là, je vais dans la capitale du judo mondial, parce que la capitale du judo mondial n'a pas de Japon, c'est l'INSEP. Depuis 96, les meilleurs judokais du monde s'entraînent tous ici, alors je vais essayer de savoir si il y a vraiment une méthode de judo française. Très très peu de judokais. Elle m'a dit, vraiment, 4h30 en plus, c'est cool parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde sur le tatami, donc ça va être bien pour vous. Après une première tentative infructueuse pour cause de mauvaise synchronisation avec le pôle judo, Guiran tente sa chance une deuxième fois et espère bien poser ses chaussettes sur le fameux tatami de l'INSEP. Accompagné de Marie-Eve Gaillet, qui s'est spécialement déplacé pour I got the keys, Guiran remonté en mode combattant, transforme sans remords un tournage en cours particulier. C'est sans se douter qu'une leçon avec la championne de France peut être très sévère. Alors moi je suis Guiran, enchanté. Marie-Eve, bonjour. Alors aujourd'hui dans l'INSEP TV, on va interviewer Marie-Eve Gaillet, championne de France, première division. Alors votre parcours à l'INSEP ? Alors je sais pas du tout comment je suis rentré. On est pas forcément spécialiste, alors est-ce que tu peux me montrer les trois choses de base du chute ? Déjà il faut savoir chuter. Ça j'arrive. Vous savez chuter ? Ouais, alors la chute arrière, on manque le menton. Elle est juste avant droite. Je sais pas comment vous l'avez, mais vous pouvez la faire. Là l'entraînement est fini ? Oui. Ils ont changé les horaires et les programmes. Donc vous avez donné une mauvaise horaire et un mauvais jour, tout simplement. Désolé, ça marche pas. Le kumikata c'est... Vous m'attendez ? Oui. Le kumikata c'est... Le kumikata c'est tout ce qui est la prise du kimono. Voilà. D'accord, simplement. Décomprend le kimono. Voilà. Je sens... Je sens... Je sens ma valeur. Je suis mal à l'aise. Quand on dit le sotogari par exemple. Sotogari c'est le nom d'une truc. Le pied gauche, vous le rapprochez un peu plus. Voilà. Et le pied de vin, vous le fauchez. Voilà. Et après vous poussez un peu plus et vous tirez un peu plus la manche. Attrape. Attrape. Voilà. C'est un peu dangereux parce qu'il sait pas comment retrouver. J'en fais combien, genre deux ? Trois. 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 Vient bien un coup de tête. Le coup de tête. Vous n'avez rien qui empêche. Avec tout ça non ? Parce qu'on peut se casser le coude. Celle-ci. Vous allez poser pour vous rapprocher le coude. Ben d'accord. Ah ! On peut se casser le coude. Trois c'est peut-être pas la peine, un deux ça va. C'est bien, deux aussi. C'est quoi ta technique préférée ? J'aime bien un sotogari, celle que je viens de vous montrer. J'aime bien. ublique. Un combat. Si tu pouvais l'écrire, le item. et dire ça c'est bon combat parfait ce sera un combat je viens je la salue je pose mes mains je t'éclate premier contact première prise hippon hop tac c'est fini et quelle prise en hippon au soto et puis on n'est pas fatigué quand on sort du combat depuis quatre ans sur quoi est ce que tu t'es le plus amélioré sur le sol sur le sol dès qu'on me disait du sol faut voir je vais à droite à la fille pose le bras attaque et les bras qui traîne j'essaie de la maintenir entre temps elle elle essaie de sortir son cou il se libère il ya un étranglement faut tout sentir en fait faut voir mais faut surtout sentir non croisez vous donc moi c'est pas comme ça mais c'est comme ça pendant que j'essaie de dégager la jambe il ya un étranglement ici là il ya un étranglement ici je vais lui prendre le pont à nom et je viens m'asseoir comme ça et j'avance et j'avance et ça l'étrangle j'arrête parce que voilà ça l'étrangle ça fait mal ce que je fais donc je vais le faire ici il y a une clé de bras ici il y a une clé de bras et ici vers l'étranglement non mais vous vous avez vu non mais caméra il a vu alors Marie-Eve à la finale des championnats de france t'as gagné sur quelle technique ça a pas trop de nom parce que c'est une réaction avant-arrière et j'ai fini au sol j'étais un peu surpris en ongeza gatemée que je vous ai montré elle est sortie partout et je crois qu'à un moment elle essaie de sortir et je suis placée de l'autre côté ah ouais je vous promets mais vous me faites rire mais je suis grave sérieux vous avez compris du coup on m'a appris je vais partir vers l'avant et à un moment donné j'étais bien et après j'étais par terre moi je disais tout à l'heure c'était un geste qu'on apprenait quand on était petit et on devient champion de france avec j'ai encore mes chances est-ce qu'il y a un truc qui me fascine au judo c'est la balayette le balayage le balayage tu vois je suis plus combat de rue moi normalement tu devrais pas pouvoir me balayer je suis plus lourd tout ça et alors vous voulez le faire plus rapidement est-ce que j'ai envie je tombe bien je vous prie alors attends je suis pas de scotter juste je prends un moment personnel de réflexion je me dis que j'aurais dû faire du judo bon bah on a un nouveau adhérent si vous avez les licences on va signer les papiers tout de suite est-ce que tu vois tu conseillerais à tout le monde de faire du judo non il ya des gens je leur conseillerais pas de faire du judo les japonais arrêtez direct on apprend beaucoup de choses je pense vraiment on se divertit aussi en parlant loisirs on est d'accord oui bien sûr non parce que au niveau ça va plus je pense que c'est un bon sport quand même parce qu'on utilise beaucoup 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 de muscles ne serait-ce qu'en faisant certains jeux du judo qui reste dans le cadre du judo et ben on peut essayer de repousser nos limites en s'amusant si vous pensez que c'est pas un sport un vrai sport de combat si moi j'ai mal elle a dit que t'avais plus de cheveux tout à l'heure je suis bien non c'est vraiment les trucs où il y a ma tête comme ça mais il y a un moment où vraiment je ne comprenais plus rien c'est surtout les étranglements que j'ai pas vu venir ah bah si il avait voulu me tuer je pense qu'il aurait pu me tuer c'est parti